JO 2024, le désespoir d'Oriane Malo-Breton qui perd. La triste défaite d'Oriane Malo-Breton au JO 2024. La triste défaite d'Oriane Malo-Breton au JO 2024. Lors des Jeux olympiques de 2024 à Paris, la fleurettiste française Oriane Malo-Breton a subi une forte déception. Dans un quart de final palpitant, elle a dû s'incliner face à sa rivale allemande, ce qui a sapé non seulement son objectif personnel, mais aussi les espoirs de nombreux de ses supporters. Les compétitions dans la catégorie du sabre étaient intenses et marquées par un haut niveau de compétition. Oriane Malo, une athlète prometteuse qui s'était préparée pendant des années pour ce moment, avait montré des performances exceptionnelles lors des tours préliminaires. Mais le quart de final est devenu le tournant de son Olympiade. La pression et les attentes étaient énormes, mais elle a déclaré avant le combat qu'elle se sentait prête pour ce moment et qu'elle voulait donner le meilleur d'elle-même. Pendant le combat décisif, Malo-Breton a d'abord réussi à porter quelques coups et à montrer tout son talent. Cependant, au cours de l'affrontement, elle a remarqué que son adversaire commençait à mieux entrer dans le jeu. Selon les rapports, Malo-Breton aurait ressenti que son énergie s'évanouissait lentement alors qu'elle essayait d'accélérer le rythme. Les décisions tactiques qu'elle avait prises auparavant n'ont pas conduit au succès escompté. Dans un moment émotionnel, Malo-Breton a avoué que la peur de l'échec affectait de plus en plus son focus. À la fin, elle a dû accepter l'amertume de la défaite. Après le combat, Oriane Malo-Breton a décrit à quel point elle avait souffert sous la pression émotionnelle et qu'elle avait du mal à gérer la déception au départ. La question que beaucoup se posent maintenant est de savoir comment elle va gérer cette défaite, tant sur le plan mental qu'en ce qui concerne sa future carrière dans les scrims. Les médias français ont largement discuté du sort de Malo-Breton. Les commentateurs ont souligné l'importance de surmonter de tels revers dans la carrière d'un athlète pour en sortir renforcée. Il a également été noté que son talent et ses performances passées ne peuvent être remis en question par personne. Malgré la défaite, la fleurettiste a été une représentation positive de son pays et a inspiré de nombreux jeunes talents par son engagement. Les amis et supporters du sport ont appelé à ne pas laisser Malo-Breton seul en cette période difficile. Son entraîneur a souligné l'importance du soutien approprié et de la réflexion sur les expériences vécues pour revenir encore plus fort à l'avenir. Ainsi, l'ensemble de la communauté de les scrims continuera de suivre attentivement le développement d'Oriane Malo-Breton, car beaucoup croient en son potentiel. En résumé, les quarts de finale aux Jeux olympiques ont été une expérience marquante pour Oriane Malo-Breton. Malgré la défaite, elle reste une figure importante dans le monde de les scrims, dont la carrière à venir est passionnante à observer. La tragédie de ce moment pourrait se transformer en une force motrice qui motive elle-même et ses partisans à atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir. Auteur Anita Faack, mercredi 31 juillet 2024.